bon ben bonjour à tous et à tous comme vous l'avez dit à moi on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau projet un nouveau projet basse boat vous avez vu peut-être la vidéo du petit bateau qu'on a restauré ben là on part sur le même principe mais sur un autre gabarit alors celui ci fait 4 mètres 80 par 2 mètres de large au maximum on a une dimension intérieure qui quand même vraiment confortable donc il ya moyen de faire un super basse boat ça va être l'objectif de cette série de vidéos qui commence donc je vais vous faire un petit tour du du projet des éléments vous dire un petit peu ce qu'on va faire dessus après vous allez voir au fur et à mesure des vidéos on va faire toute une série où je vais vraiment détaillé toutes les étapes il ya du taf il ya du boulot et on va essayer de faire un truc super quali super propre allez c'est parti alors pour ce super projet voilà l'intérieur je suis désolé pour la lumière mais je pourrais pas avoir beaucoup mieux voilà l'intérieur donc là il est vide moins la coque extérieure déjà et scène tac on a toute la coque extérieure qui a déjà été refaite proprement bon faut juste mettre un coup de nettoyage et et un petit coup de peinture ou de covering il y aura quand même pas mal d'éléments à changer notamment voit notamment ça mais c'est du détail il ya avoir une restauration complète mais la coque extérieure est saine c'est le plus important il nous reste après la partie intérieure le bateau est rempli de mousse à l'intérieur en dessous du pont que vous voyez là une des étapes ça va être d'ouvrir ce pont là de vérifier l'état de la mousse et de la changer si besoin vérifier l'état des lambourdes en bois qui sont probablement pourris qu'il faudra changer on verra bien le tableau arrière est bon normalement sauf surprise au moment du démontage mais normalement le tableau arrière est bon hop voilà et là on a la partie on voit la mousse au travers ça fait il y avait de l'eau dedans ça fait ça fait maintenant trois ans qu'il est là à l'abri à sécher on va ouvrir vérifier l'état de la mousse je pense qu'il va falloir la changer quand même mais voilà montre l'arrière tac vous voyez le volume qui a là entre ici et là bas on a trois mètres cinquante à peu près donc trois mètres cinquante intérieurs en longueur un mètre soixante dix intérieur ici ça laisse de beaux volumes et de belles possibilités donc ce bateau va être restauré avec un pont arrière une console de pilotage deux sièges et ensuite un grand pont avant qui sera qui sera avec des coffres à l'arrière comme à l'avant il y aura un vivier il y aura un coffre à cannes sur le côté gauche normalement tac pontage en aluminium avec plancher j'ai pas encore tout à fait déterminer ce que sera le plancher mais on vous prépare des petites surprises mais il y aura un beau volume avec des belles dimensions qui vont qui vont être sympa et bien sûr il va falloir mettre tout ça sur remorque donc le bateau est immatriculé jusqu'à 170 chevaux bon je vous rassure je mettrai pas 170 j'ai pas le budget mais on va lui mettre un petit thermique histoire de pouvoir avancer un peu quand même hop donc là il ya un volume à l'avant on voit pas grand chose mais bon c'est un volume utile qu'on aménagera également on a surtout l'extérieur on est nickel tac donc voilà le gros bestiaux pour ce bateau remorque freiné on a joué un rêve de la remorque ça intéresse quelqu'un voilà ptac 1200 kg on est large mais il faut bien ça 750 ça aurait été beaucoup trop juste et c'est hyper difficile de trouver une remorque en état correct à des prix déçant on va dire bon du coup il ya quelques petites il ya une restauration à faire sur la remorque le treuil est fonctionnel a mis au point voilà le treuil est fonctionnel on va le juste faire un démontage complet un entretien une petite peinture voyez des petites parties un petit peu de la corrosion bien sûr on va pas laisser des rouleaux sur ce bateau sur ce bateau en fibre on va y mettre des patins donc il y aura quatre patins au total j'ai reçu tout ce qu'il faut pour les installer ça va être l'objet de la première vidéo de restauration ça va être la remorque pour pouvoir poser le bateau sur la remorque on va refaire tout le câblage électrique parce qu'il y aura besoin forcément de le refaire un petit peu parce que on va pas garder ce support de plaques longitudinal on va avoir quelque chose de fixe enfin fixe voilà les feux vont être fixe il y aura juste une partie amovible au niveau de la plaque pour laisser passer le bateau vous voyez qu'il est tout soumis sur bascule notamment cette partie des rouleaux et sur bascule donc là ça va être verrouillage de cette partie là changement vous voyez cette mort qui a été en mer donc forcément il ya pas mal de parties oxydées donc on va changer toute la quincaillerie qui a changé il va falloir faire une peinture sur l'issue qui commence à être un peu abîmée mais après la remorque a été révisée il n'y a pas de souci bon là je suis en repeinture une petite peinture sur les jantes également tout l'aménagement de la remorque avec les patins et déjà ce sera pas mal il ya ça il ya deux trois petites pièces par ci par là à changer vous voyez le soufflé qui est là et bien sûr la tringlerie de freinage qui est complètement oxydée vous voyez elle est elle est mal en point après tout le système de freinage a été revu réglé donc ça normalement il n'y a pas de souci j'ai tous les papiers mais mais ça laisse quelques possibilités donc il y aura quatre patins comme je disais recouvert de moquettes et je pense aussi de platine qui permettent au bateau de glisser sur les patins plus facilement parce que le bébé il est lourd donc un patin qui va faire autour des mètres 82 mètres de chaque côté et un patin et deux patins centrales qui vont être un petit peu plus voit un petit peu plus rapproché et un peu plus décalé vers vers le milieu du bateau pour supporter le poids au milieu du bateau également voilà ça ça et c'est déjà pas mal ça laisse ça laisse de quoi faire il y aura bon il y aura des pièces à changer ça c'est complètement mort j'aime pas comment je vais réussir enlever cet écrou là on va galérer et après avoir réglé régler le bateau on va poser le bateau dessus sans régler la remorque avec les poids une fois que le bateau sera aménagé qu'on aura le poids le bateau posé sur la remorque bien réglé enfin le poids stable du bateau et les équilibrages fait on va pouvoir régler la remorque pour la route c'est important de régler une remorque pour pas qu'à avoir d'un poids qui soit mal réparti il faut qu'il soit bien réparti surtout sur un truc de ce gabarit là donc ça laisse déjà de quoi faire donc pour les patins les supports ça va être des supports oméga comme ça je les ai commandé ça va être l'objet de la première vidéo de changer tout ça tac et si jamais vous cherchez des rouleaux n'hésitez pas à me le dire parce que là il va y en avoir à vendre